selon moi voilà nos commentaires sur la paracha de rikev on vient de passer tisha beav comme vous savez et donc on est rentré dans le deuil pour la destruction des deux sanctuaires qui a été fait le même jour malheureusement à distance n'est ce pas là il a gardé 410 ans l'autre 420 ans a été détruit et donc on c'est assis en chiffre 1 à des chambres alors qu'est ce qui s'est passé mais un avelle il reste sept jours en chiffre un septième jour ils se lèvent qu'est le septième jour tu comptes sept jours c'est le 15 à 15 à zéto beav qu'est ce que c'est c'est un jour de fête qu'est ce qui se passe parce que il ya eu un espèce de divorce à tisha beav entre le ciel et la terre entre nous à cause de balle roux avec la destruction des sanctuaires en maintenant on veut reprendre le lien avec accadre balle roux à toi de démontrer ta fidélité qu'est ce tu fais dès que tu te lèves le premier jour que tu fais c'est quoi tu t'attaches à ma torah à ma parole c'est pour ça que on fait bien chez cool au torah tout beav on étudie toute la journée torah et c'est un jour de fête et donc c'est pour ça que les mariages commencent à se faire à tout beav très bien mais ici avec le créateur on réalise ici quoi de nouveau des fiançailles c'est pas que tu vas te marier tout de suite tu refais des fiançailles et les fiançailles et combien il ya normalement c'est 60 jours de préparation alors 60 jours tu comptes du 15 à 60 jours ça tombe le 15 ticherait cette préparation elle passe 15 jours jusqu'à roche rodèche et loul qu'est ce qui se passe pendant ces quinze jours alors regardez ici il ya j'ai fait une petite planimétrie du sanctuaire alors ça c'est le sanctuaire ça c'est la cour d'entrée 135 amas sur 135 amas alors les bénisseurs arrivés jusqu'ici ici il y a 15 marches qui montaient parce que c'était un état supérieur le sanctuaire alors ça c'est la porte nique à nord on fait 15 marches c'est pour ça que david améler il a écrit shirama alot les shirama alot il ya 15 shirama alot le quantique démarche il y en a 15 il a fait 15 shirama alot on tout est il y en a 15 un derrière l'autre chaque marche on disait un shirama alot on arrive là haut en état on rentre de la porte nicanor il y a ici deux tranches de 11 amas chaque amas c'est un demi mètre le coudé 11 amas il y a une île rouge ils arrivaient les bénisseurs après 11 amas il y avait les léviim et eux ils prenaient l'offrande le col le sacrifice et l'amener ici comme vous voyez ça c'est le misbéar l'hôtel 32 par 32 c'était le périmètre du misbéar 32 amas sur 32 amas ensuite il ya encore 22 amas à la distance du sanctuaire c'est clair alors toujours c'est un un multiple de 11 ça on peut pas entrer dans les détails mais c'est que ce spectaculaire tout est 11 ici tout est multi multiple alors maintenant pourquoi parce qu'il ya les 11 et des saintes de sainteté vous vous souvenez il ya 11 de sainteté et 11 de rigueur c'est pour ça qu'il ya si 11 de rigueur et 11 de miséricorde alors ainsi ainsi qu'est ce que nous aurons que nous allons passer quinze jours les quinze marches et quinze jours jusqu'à rosh rhodesh av rosh rhodesh eloul oui pardon alors rosh rhodesh eloul tu rentres et tu rentres ici dans les 30 jours et tu rentres ici dans la planimétrie des trente jours de préparation alors tu fais s'écrote tu te lèves le matin tôt n'est ce pas et tu fais les s'écrote et tu vends pendant 30 jours tu donnes tu montres pardon de ce que à cause de que tu as fait qu'entraîné la destruction des deux structures c'est clair et alors tu arrives au bout de 40 jours n'est ce pas 30 et si tu termines tu as 40 jours c'est quoi tu as tu arrives ici rosh rhodesh eloul le jour du jugement tu fais encore 10 jours sur ce qui est pour et encore cinq jours ça fait tu arrives au quinze c'est quinze alors qu'est ce que tu as comment ça te fait ça devait soixante jours en total et alors on va faire la route la roue pas la roue pas c'est quoi soukot alors tu rentres sur la soukha et alors et achève abarote de nouveau que tu fais achève abarote le premier jour on invite en voie ma vie nous toute la journée c'est lui qui fait la bracha deuxième jour je m'en abarach nia il sera qu'avec abarote son fils troisième jour je m'en ai dit oui c'est à l'avenir quatrième jour mon cher abbé nous cinquième jour à rona cohen sixième jour yoseph a sadiq septième jour david a mener c'est la roue pas alors tu es quoi tu es qu'est ce que tu es tu attends et qu'est ce qui se passe après et bien c'est c'est quoi après au charles abbas c'est quoi a tant tour à tuer la titre de rata alors tu sors de la roue pas tu as d'un tissant de la soukha parce que tu as d'un maintenant et en effet tu as le titre de rata en tourant attend de l'échec des groupes et aux gens donc c'est une préparation à l'ordre de tishabé à voilà ici qu'un jour quinze jours c'est quinze marches là alors ce site ont dit c'est décrit comme on commence la paracha mais ailleurs et qu'est ce que ça veut dire tu vas verraya regarde ce verraya c'est le nom de dieu yot kei vafke dans un autre ordre vous voyez ça et il ya douze permutations ça c'est une des douze permutations qu'elle permutation elle va animer elle va animer la permutation de rhodesh tishrei chaque permutation anime un mois comme vous savez et celui ci va animer roshashana et qu'est ce que de quoi on parle on a fait les quinze marches voilà on rentre maintenant à roshashana ok alors ce site on dit traduisons littéralement et voilà que tu vas rakev suite à ton écoute mais suite rakev c'est quoi rakev c'est le talent et quoi que suite qu'est ce qu'il veut dire le talent alors rachid dit les choses les plus futiles les mitzvot les plus futiles que toi tu vas observer ça c'est rakev rakev un tishrei le plus subtil alors tu vas voir a b c d tout ce qui se passe par la suite c'est clair bon ça c'est mignon c'est le pshat mais voyons un peu qu'est ce que dit le saut alors tu traduis rakev comment c'est rakev 172 c'est à dire quoi quand tu vas entendre tishrei un quoi rakev quoi le talent il a il a des là une bouche non 672 c'est quoi et bien c'est les 172 mots des dix commandements les dix commandements ont été rédigés en 172 mots quand tu vas écouter ces 172 mots qui sont composés en 620 lettres c'est à dire ils sont composés de 613 mitzvot de oraita et 7 d'era banane 612 plus 7 ça devait 620 et avec 600 lettres c'est à dire ils étaient compris même les sept même les fêtes de purim de khanoukka étaient inclus dans les dix commandements ben y'a rakev quand tu vas écouter ces 172 mots tishmeer oh et amishpati et alors là je vais te donner le shalom et tout ça comme vous voyez mais ici ce verset là il est composé de 20 mots 20 mots pourquoi 20 comment on dit 20 en hébreu et qui est s'rime c'est 620 620 c'est quoi secrétaire tu es la couronne si tu écoutes la parole divine alors tu es à la couronne tu es à la couronne quelle époque on est en train de vivre l'époque de la couronne alors c'est quoi ça et bien parce que tu dois écouter ici la parole divine quand il te dit la quête de te couvrir la tête par exemple il dit à la femme de se couvrir la tête comment tu peux toi te couvrir la tête avec d'autres cheveux ribononchel olam c'est une aberration la plus totale comment ça vient à l'esprit si tordu de se couvrir des cheveux avec d'autres cheveux on te dit de couvrir la tête pour avoir le statut de femme mariée mais si tu te mis d'autres cheveux tu es déguisé en jeune fille tu devais passer dans la rue pour une jeune fille et tu attires l'attention de tous les hommes qui veulent se marier et tu les fais trébucher dans la transgression du dixième commandement et voilà donc que tu te rends coupable de ce péché impardonnable que Dieu a commandé de ne pas avoir un désir mais toi tu as voulu te présenter déguisé dans la rue comme une jeune fille alors voilà ce qui se passe maintenant suite à ce déguisement et ça c'est impardonnable qui c'est qui paye ? on promet le mari parce que le mari il a permis à sa femme de sortir dans la rue déguisée en jeune fille regardez combien des morts combien des rabbins qui sont morts toutes leurs femmes perruquées c'est une hégatombe ici c'est terminé pourquoi ? parce qu'on ne veut plus écouter les posqués à d'or qu'ils ont décidé ils ont dit à l'unanimité tous non contre le port de la perruque leur amour à Dieu c'est la porte tous les 250 posqués à d'or rentrer dans le site qu'ils ont fait mes élèves sur le corona sur les interviews qu'on a fait à tous ces posqués à d'or tu les vois du vivant c'est pas par écrit par vivant une interview comment ils parlent comment ils parlent de manière si en colère même pourquoi ? parce que comment est-ce possible qu'ils peuvent détourner la parole divine de cette sorte là c'est clair alors tu vas écouter alors c'est pour ça que en 20 mots 20 mots et ces 20 mots alors c'est quoi ? c'est le quatrième quatrième c'est la couronne alors ces 20 mots sont composés de 83 lettres pourquoi 83 ? c'est le guématria de Ouzou c'est quoi Ouzou ? c'est écrit Nijba Hachem Bimino Dieu a juré de sa droite Ouzou et de sa main puissante qu'est-ce que c'est Ouzou ? Rabbi Eliezer comme vous savez dans le guémarin dans Maseret Barakhot et il te dit c'est quoi ? et bien c'est ça les Téphilines Ouzou il y a les Téphilines ouais c'est les Téphilines alors comment tu vois ça ? regardez Bizdoua Ouzou et le Téphilines Maseret Barakhot page 6a alors il dit quoi ? et bien tu vas prendre ici les comment ça s'appelle les Téphilines il dit pas ici le mot c'est 528 c'est quoi ? alors regardez Ouzou c'est 83 83 c'est quoi ? un nombre premier oui non ? lequel ? le 24ème nombre premier pourquoi 24 ? parce que c'est 3 fois 8 et c'est quoi ? il y a 3 paires de Téphilines que tu dois mettre Rashi Rabbenutama Asachrit et Amincha Shemusha Rabba et alors c'est pour vos 3 fois 8 parce que chaque paires de Téphilines elle engendre 8 mitzvot Assez c'est à dire c'est comme si tu avais exécuté 8 commandements divins pourquoi ? parce que c'est décrit 4 fois dans la Torah et alors la mitzvah de Téphilines de la main c'est une mitzvah à part c'est celle de ta femme et la mitzvah de Téphilines de la tête c'est une autre mitzvah à part alors si c'est 4 et 4 et 4 fois et 4 fois tu fais 8 fois 8 pour Rashi 8 pour Abunutama 8 pour Mouchi ou Rashi en base c'est 24 83 c'est le 24ème nombre au premier il est en synchronisme total avec le nombre de mitzvah qu'elle engendre et alors c'est ainsi prends le 83ème nombre au premier le 83ème tu vas en mathématiques chronologiquement c'est le 421 c'est le 83ème nombre au premier 421 c'est quoi ? c'est comme le 83 non on a dit très bien mais c'est quoi le 421 tu vas la 421ème mitzvah de la Torah tu sais laquelle est-elle ? tu vas c'est-à-dire quoi ? tu vas te lier les en signe c'est le théphéline de la main au 421 et de quoi on parle ? le théphéline de la main incroyable hein ? et après le théphéline de la Torah au 422ème alors ici tu fais la somme 24 plus 83 plus 421 tu sais comment ça fait ? 528 Gematria l'étonne ta foi le nom de Théphéline je t'embarque chez moi c'est pas incroyable ils sont chanceux c'est barbu alors qu'est-ce qui se passe ici maintenant ? il te dit maintenant ici si tu écoutes et tu alors tu écoutes la parole divine alors maintenant comment tu vas là ? tu vas couronner maintenant ta main et ta tête avec quoi ? avec cette parole divine et alors là tu n'es plus libre de faire ce que tu veux tu es lié à la parole divine très bien alors ceci étant dit on voit maintenant alors qu'est-ce que tu seras ? conséquence conséquence la parisade de Hekev c'est elle est composée de 111 versets c'est quoi 111 versets ? 111 c'est l'unité dans les unités dans les dizaines 10 c'est toujours le 1 et 100 c'est toujours le 1 c'est-à-dire l'unité elle se trouve dans les unités dans les dizaines et dans les centaines tu seras à la tête de tous les systèmes quand ? quand tu écoutes et quand il a été dit le schéma tu écoutes le schéma Israël imagine-toi la parisade précédente dans quelle colonne ? c'est la 210ème et ici c'est la 211ème colonne de la Torah alors c'est pour ça que ça suit l'un après l'autre on a vu la semaine passée et bien voilà ici voilà ça voilà alors si si tu prends tu vas prendre regardez vous allez prendre ici maintenant les prenons avant tout le mot Hekev combien ça vaut Hekev ? regardez Hekev 172 combien d'Etagim ? la valeur d'Etagim est 35 et la valeur des voyelles 36 total de 143 incroyable je vous rappelle ce schéma vous voyez ça c'est le schéma des 5 des 5 mondes métaphysiques de provenance chaque monde il a 10 séphirotes de la 50 charim ici il n'y en a que 4 qu'on étudie les 2 le Yud Ké Vav Ké qui sont animés par les 4 lettres du tetragramme divin je vous rappelle ce qu'on a vu les autres fois le total c'est 232 très bien ici il y a 39 lettres écrit en entier ça c'est ça vaut 72 63 45 52 232 très bien ici il y a 39 lettres très bien alors pourquoi on dit on rappelle tout ça parce que maintenant on peut voir tout ça là-dedans comment ce cinquième monde on n'étudie pas on a dit oui très bien si on n'étudie pas il est en dehors de tout entendement humain mais il existe c'est pour ça que il y a 5 degrés d'âme que Dieu les nettoie à Kippour avec 5 prières n'est-ce pas Arvit Shachrit Moussaf Minha et chaque prière elle a un degré d'âme vous vous souvenez très bien maintenant chacun de ce monde il est animé par tous les 5 en ADN tous les 5 en ADN c'est clair que vous sachiez c'est-à-dire 5 fois 5 il y a 25 en détail 25 ADN et c'est pour ça que le 25ème mot de la Torah c'est le mot or qui apparaît pour la première fois pour te dire quoi ce sont tous des mondes de lumière et que la fête des lumières ce sera de nouveau le 25 qui se lève Hanoukka et ainsi de suite très bien Hanoukka vous vous souvenez comment on dit Hanoukka Hanoukka c'est 89 quel rapport à ce 25 c'est ton nombre au premier c'est quoi le 25ème nombre au premier vous voyez alors tout est relié de manière la plus spectaculaire maintenant ici qu'est-ce qu'on veut voir on veut voir ici que tu es à la tête de tout ça alors maintenant qu'est-ce qui est à la tête de tout ça c'est écrit la fin d'une action témoigne ce qui était au départ en pensée tu fais tu dis tu fais des choses tu fais des choses mais je ne comprends pas quand tu termines l'action tu vas comprendre qu'est-ce qui t'a fait faire cette action là la pensée première que tu avais au départ alors quelle était la première pensée la première pensée était quoi était le mot Béréchit et la dernière chose c'est le Shamat oui non très bien alors prenons s'il vous plaît ici le premier mot de la Torah le premier mot de la Torah c'est quoi voilà c'est ici le mot Béréchit comment ça vaut le mot Béréchit regardez 913 bon mais les lettres Béréchit celles-ci lettres elles sont composées de deux mots tu enlèves tu vois les lettres Shabbat Shin Bet Tav tu les mets d'un côté qu'est-ce que ça reste ça reste Yud Alefresh ça fait Shabbat Yair ce sont les lettres de Béréchit c'est quoi Shabbat Yair et bien Shabbat il va être illuminé oui pourquoi il sont des lumières comment quand tu observes alors tu seras illuminé et imaginez-vous ça ça c'est la fin et ça c'est le début oui non la fin de 7 jours et ça c'est le début très bien on a dit sur Massé alors vous allez voir que dans toute la Torah il y a le mot Shabbat 211 fois combien c'est 211 ? 200 c'est Resh 10 c'est Yod c'est Alef ça fait Moya c'est-à-dire dans le mot Béréchit il te dit qu'est-ce qu'il y a dès le début qu'est-ce qu'il y aura à la fin et dans toute la Torah combien des fois il y aura le mot Shabbat incroyable tu te rends compte ça c'est tout le premier mot de la Torah et qu'est-ce que c'est pourquoi 211 ? pourquoi 211 ? parce qu'ici on vient on arrive ici on voit que c'est quoi c'est la 211ème que l'homme de la Torah incroyable c'est quoi ça ? et bien on te dit qu'est-ce que tu vas faire tu dois écouter maintenant ce que le Créateur veut de toi qu'est-ce qu'il veut de toi ? il te dit tout ça tout ce qu'il t'a donné comme commandement les 172 mots rédigés en 620 lettres ce qu'il veut de toi c'est 620 commandements en d'autres termes alors regardez on va prendre ici les initiales de c'est quoi ? les 6 temps les 6 temps c'est quoi les 6 temps ? je ne comprends pas regardez s'il vous plaît ici on va prendre le Shabbat on va l'écrire en entier ok ? regardez Shabbat la dimension cachée les lettres cachées du Shabbat totalisent 576 576 c'est quoi ? et bien tu traduis en lettres 6 dans l'ordre 6 c'est Vav 70 c'est Ein et 400 c'est Tav Vav Ein Tav c'est Vaya Ekev Tishmoun incroyable tu vois c'est initial ? c'est la dimension cachée du Shabbat les 6 temps et oui le 7ème temps le 7ème temps c'est les lettres dévoilées du Shabbat qui font la quoi donc ? qui font le ce qui est la tête ce qui a engendré tout ça oui non ? très bien alors subis-moi ici tu vas aller maintenant dans la Torah le plan de la création universelle c'est la Torah tu vas aller au 476ème mot de la Torah et qu'est-ce que tu as ? jusqu'à 476 il n'y a pas une seule fois le nom de Dieu Yudke Vavke le nom de Dieu en miséricorde il apparaît quand ? au 477ème mot pourquoi ? 477ème mot apparaît pour la première fois le nom Yudke Vavke pourquoi ? parce que justement ça c'est la 477ème dimension Shabbat qui est tout de miséricorde c'est pour ça qu'il apparaîtra au 477ème mot de la Torah la dimension de miséricorde qui est du Shabbat vous comprenez ? incroyable alors ceci étant dit Shabbat on a dit c'est la 10ème séphira la 10ème séphira c'est la malchut c'est la royauté c'est la malchut la royauté vient mon épouse alors si c'est la 10ème séphira 10 correspond à quelle lettre ? Yod prenez le Yod dit le Ben Israël regardez écrivez Yod paschout Malé Yod Malé et Malé de Malé Yod en entier Vav en entier et Dalet en entier 434 plus 22 plus 20 ça te fait 476 qu'est-ce que c'est la dimension cachée du Shabbat incroyable est-ce que vous voyez c'est-à-dire que toute la dimension des 6 jours elle se cumule dans le Shabbat pourquoi ? pour avoir l'abondance divine maintenant pour tout le restant de la semaine qui s'annonce c'est clair ? ceci étant dit alors on a 6 temps 6 temps et c'est un temps allons voir comment ça vaut et bon on a dit 470 le temps est une valeur une valeur cumulative n'est-ce pas cumulative tu dois ajouter 1 plus 2 plus 3 plus 4 et bien voilà regardez Aïn ça c'est et tu vas prendre Aïn Tav mais cumulative de Aleph jusqu'à Aïn ça fait 325 et de Aleph jusqu'à Tav ça fait 1495 combien c'est fait en total le total c'est de 1820 c'est-à-dire chaque instant n'est-ce pas de l'histoire des 6 millions il est animé par quoi ? par toutes les 1820 fois citer le nom Yud Ké Vav Ké dans la Torah le nom de Misericorde vous entendez ça ? Chagret il est animé par tous les 1820 noms de Dieu de Misericorde ces deux lettres Aïn et Tav sont les uniques lettres dans tout le récit de la création rédigé en 1815 lettres qui se trouvent dans le même ordre d'idées c'est-à-dire quoi ? dans le même quantitatif combien de Aïn il y a dans 1815 lettres de Bereshi jusqu'à la Soth il y a 67 fois et de Tav 67 fois et pourquoi 67 ? c'est une constante universelle et bien tu cherches la lettre qui s'écrit en entier qui vaut 67 il y a une seule lettre qui vaut 67 Zayin Zayin en entier Zayin Yod Nul c'est 67 pour te dire quoi ? pour te dire que le Shabbat c'est de la septième dimension elle renferme toutes ces lumières et tous ces 1820 noms de Dieu vous comprenez ça ? regardez quelle richesse inouïe qu'on ne voit rien alors retournons ici maintenant ici à nos moutons et allons voir maintenant quoi donc ? allons voir combien ça vaut tu fais la gematria de ces trois mots ça te fait 1064 c'est quoi 1064 ? c'est 1000 plus 64 1000 c'est au niveau de l'Atsilut et 64 c'est dans le Bia les unités les dizaines qui sont nous 64 c'est quoi ? c'est la gematria de Adam et Chava et 1000 c'est quoi ? c'est l'Atsilut c'est Aleph c'est Kizé Aleph c'est à dire quoi ? le maître du monde et bien nous les voilà dans 1064 elle sait quoi ? c'est Islucha sous tafim d'Adam dit la gemara qui sait ? 300 les associés dans l'homme Akkadosh Baruch Hu c'est 1000 aviv et imo le père et la mère c'est qui ? Adam va avoir un prototype exemplaire des parents n'est-ce pas ? dans chaque foyer il y a une dualité hétérogène vous voyez ça ? incroyable hein ? ah maintenant si nous prenons 1064 c'est voya les lettres les tagim et les voyelles regardez c'est incroyable les tagim c'est 119 vous vous souvenez ? dans tout le récit des 7 jours il y a 119 fois le mot Adam c'est le couronne de toute la création 119 on a écrit il va sortir tout un livre sur le 119 650 pages c'est spectaculaire et alors ça c'est 119 les couronnes la couronne de la création et les voyelles qui vont animer ces trois mots 172 tu vois 172 de nouveau tu les trouves maintenant dans les voyelles et les voyelles c'est quoi ? c'est l'âme qui anime la matière alors qu'est-ce que tu as l'ensemble des trois 1351 tu sais quoi 1351 c'est l'autre qu'on se divise par deux nombres au premier 5 fois 271 5 dans tous les 5 mondes qu'est-ce que tu as 271 c'est quoi ? et bien ce sont les jours de la grossesse n'est-ce pas qu'une femme elle a 9 mois plus 1 de l'accouchement 9 par 30 270 plus 1 de l'accouchement comme nous dit la guémarra alors ici qu'est-ce que tu as ? tu as ici de nouveau ici la conception et la naissance ensemble c'est-à-dire quoi ? tu as un CV si tu vas m'écouter alors là tu as une nouvelle vie qui sort les enfants la barrake tout vient avec les enfants c'est clair alors ceci étant dit qu'est-ce que tu as maintenant ? c'est que je regarde même si tu prends la ligne quelle ligne c'est de la Torah c'est la 8834ème ligne tu le décomposes ça sort de 119 de nouveau tu vois ? c'est une constante qui retourne à tous les niveaux de tous côtés ce qui est incroyable maintenant ceci étant dit maintenant qu'est-ce qu'on va voir ? on va voir ce quoi ce 211 pourquoi c'est le secret de la conception de la conception alors allez voir dans Mishnayot n'est-ce pas ? dans la Torah orale le cédère Moed Aleph vous entrez avant d'ouvrir la première page de Gemara ici avant propos c'est écrit avant propos Shvilin de Rekia c'est écrit les cheminements de Rekia du ciel et puis il te dit qu'est-ce qu'il te dit ? il s'agit du Sodhaibur maintenant il va te dévoiler le secret de la conception il te dit Sodhaibur il te dit ici c'est Bet Bet Baharad qu'est-ce qu'il dit Baharad ? voilà je l'amène ici en grand Baharad c'est Dandibur c'est un mot qui ne veut rien dire ce sont des sigles et bien il t'explique ici Bet qu'est-ce que c'est ? c'est Yom Sheni deuxième jour à la cinquième heure Hey c'est la cinquième heure et Rad Chalakim 204 portions d'heures les heures se divisaient en 1080 secondes et ça c'est 204 sur 1080 qu'est-ce qu'il y a il y a eu il y a eu la conception de la lune Amma Elé Nekon au quatrième jour ouais qui c'est qui a créé tout ce monde le nom l'auteur des créations le nom de 42 lettres vous vous souvenez alors le nom de 42 lettres que nous ne pouvons pas prononcer et et que Rabbi Hanoui Ben Akane il est venu il a fait une prière en 42 mots il les a mis en initial vous vous souvenez et quand nous nous disons cette prière de nous on extrapole dans notre pensée les initiales et c'est pour ça qu'on a évoqué le très saint nom d'hiver auteur de la création matérielle et alors c'est pour ça qu'à la fin on dit de cette prière parce que tu as évoqué le très saint nom d'hiver très bien alors c'est un grand secret 42 que ça il a écrit tout un livre à ce propos alors maintenant ici qu'est-ce que tu as regardez regardez sans ordinateur ni rien il y a 900 ans de ça tu viens et tu dis regarde tu prends Bet de de Bereshit c'est la première lettre tu comptes 42 lettres Bereshit Elokim le Reshit de la création de la lumière qu'est-ce qu'il y a d'ici à la 42ème lettre c'est Reshit et encore 42ème lettre il a séparé n'est-ce pas entre entre la lumière et les ténèbres qu'est-ce que tu as 42 encore lettres qu'est-ce que tu as le Dalet tu vois 42 lettres tu as le alors maintenant allons voir ici prenons les mots concernés Bereshit Va 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 Yomer et Va Yavdel la la gemma traite des lettres c'est 1241 c'est quoi c'est 17 fois 73 il n'y a pas d'autres chiffres qui le divise 17 c'est quoi c'est Tov 73 c'est quoi c'est la gemma la gemma la gemma pourquoi tu les as fait tous avec rochma incroyable tu vois ça voilà comment tu les as fait avec la sagesse infinie ça c'est le corps voyons un peu maintenant l'âme alors tu vas prendre les lettres avec les voyelles et les tagimes seulement les lettres bêtes les tagimes et les voyelles ça fait 39 et les lettres les tagimes voyelles il n'y a que le tag alors ça devait 5 et 7 12 le rech la même chose et le dal la même chose le tendancement des lettres ça devait 292 c'est quoi c'est 4 fois 73 incroyable 4 fois 73 pour les 4 mondes métaphysiques et pour le 5e monde c'est plus grand c'est plus gigantesque et bien c'est quoi il sera exprimé par l'aimant en entier que tu as ici 17 fois 73 le plus haut c'est quoi il t'exprime qu'il y a 17 le bien par excellence de la rochma qui a fait tout ça c'est pas incroyable tu as de nouveau 4 à 1 5 mais ils sont de 2 catégories différentes 4 seulement par les lettres c'est petit ça c'est petit c'est un autre donné dans notre petit esprit le 5e il est en dehors de tout l'endorme de mon humain c'est macro ça c'est micro ça c'est macro et bien tu es ici et si il te dévoile que ce trochma c'est le bien par excellence incroyable alors si c'est ainsi allons voir qu'est-ce qu'il y a après ben c'est simple si c'est la conception d'où nous provenons nous provenons du premier patriarche du premier matriarche qui c'est Abraham Abino allons voir alors j'ai pris de là de ce de Baharad tu vois de Dal tu prends encore 40 lettres j'ai trouvé un Chine encore 40 lettres je trouve un Rèche encore 40 lettres je trouve un He ça fait Sarah la première matriarche n'est-ce pas du peuple juif waï 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 incroyable il s'enchaîne c'est barbé très alors ceci étant dit tu vois ces choses là ça peut pas être le Judasar qu'on voyait alors ici on te dit dans la 211ème colonne de la Torah tous ces grands secrets seulement si tu écoutes dans la 210ème colonne il y a le schéma il y a un petit chemin alors qu'est-ce que tu as et bien tu as toute cette dimension incroyable qu'on vient de voir alors maintenant qu'est-ce que j'ai fait j'ai dit c'est il doit y avoir même la délivrance même dans ce cas là pourquoi parce que si tu as du début à la fin à la fin c'est quoi c'est le Shabbat ça c'est au niveau micro mais le niveau micro ce qui est au niveau micro est au niveau macro donc au bout des 6000 ans qu'est-ce qu'il y a le millénaire sabbatique oui non et qui est le millénaire sabbatique et bien c'est le Mashiach le royaume du Mashiach tout va s'écrouler et tous les gouvernements du monde vont s'écrouler il y aura une seule capitale au monde un seul bête amigdash le troisième qui va compléter tous les deux ensemble les deux premiers c'est clair et un seul royaume le royaume divin alors ceci étant dit je vais te montrer ceci alors il faut trouver Mashiach j'ai cherché Mashiach en clé de 211 incroyable regardez où je le trouve dans le livre de Héra qu'on vient de lire la semaine passée à Tisha Berve Héra c'est la lamentation regardez tu prends même 211 lettres Shim 211 lettres Yod 211 lettres Hed attends c'est pas terminé quand t'as encore 211 en regard 211 tu as un Yod encore 211 tu as un Hed qu'est-ce que tu as Mashiach Mashiach avec le Hed au milieu qu'il est en commun des deux aïe 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 et pourquoi à l'envers et à l'endroit parce qu'il y a Mashiach Ben Yosef Mashiach Ben David et voilà et deux et deux la conception 211 de nouveau ce secret Sada Eibour tout est renfermé dans cette dimension du 211 c'est pas incroyable alors si c'est ainsi ça c'est la base de départ pratiquement d'arrivée et de départ et alors allons voir cette paracha de Eikev elle est structurée en 1747 mots c'est 111 versets qu'on a vu n'est-ce pas j'ai enlevé ici là et c'est en 1747 pourquoi tu peux le diviser non c'est un nombre premier lequel 273ème nombre premier waouh c'est quoi 273 allons voir au niveau mathématique 273 il est composé de 3 fois 7 fois 13 7 fois 13 c'est 91 91 c'est quoi c'est le nom de Dieu écrit Yudkevavke élu Amonai 65 ça plus ça ils sont toujours ensemble un ne se sépare pas de l'autre c'est pour ça qu'ils sont ensemble c'est pour ça que tu les multiplies tu sors ça à 3 reprises quand tu fais une action à 3 reprises que tu fais une chazaka c'est le point de départ le point de départ de chaque chose c'est ça tu vois ça alors les 9 séfirot ils sont animés par Yudkevavke et la 10ème la malchut par Adanut c'est clair tu les vois les 2 ici toute l'infrastructure métaphysique de tous les 10 mondes de tous les 10 séfirot qui composent tous les 5 mondes tu vois ça incroyable alors ceci étant dit tu vois maintenant ce point de départ qui est relié avec tout ce qu'on vient de dire alors il doit être il doit être égal à tous les niveaux alors on voit alors on voit maintenant au niveau physique au niveau physique la température minimale maximale minimale c'est à dire le minimum il n'y a pas moins que ça c'est quoi moins 273 celsius pourquoi on prend l'émotion celsius parce que c'est l'unique des 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 températures qu'il est basé sur le système décimal c'est à dire zéro c'est quoi c'est le départ du 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 niveau solide c'est à dire l'eau il se cristallise en glace à zéro oui sans un évapore alors tu comprends de zéro à cent c'est pour ça qu'il est sur le système décimal qui est celui de la Torah alors c'est ainsi jusqu'en bien combien c'est le niveau minimal de sous zéro et bien c'est moins de 173 incroyable ils sont chanceux ces barbus allons voir maintenant au niveau temps espace et matière la matière c'est le fœtus dans le ventre c'est l'espace dans le ventre maternel et dans le temps comme il va il passe de 271 comme ça nous dit la guémarine jusqu'au 273ème jour de la conception la conception c'est jour 1 200 211 n'est-ce pas et 271 mais qui peut durer 72 heures jusqu'à ce que le sperme monte jusqu'à l'ovulation et la féconde ça prend des fois quelques heures des fois 1 des fois 2 des fois 3 jours au maximum 72 heures mais il a féconde c'est pour ça qu'il te donne ici le deadline de 173 jours je t'abarchais moi c'est le cas page 40 incroyable alors au niveau temporel l'unité micro-temporelle c'est combien on dit 1 minute tu connais cette expression combien ça vaut 273 les trois lettres 200 plus 70 plus 3 incroyable alors si c'est ainsi allons voir le niveau métaphysique ça doit être la même chose oui ou non allons voir regardez le niveau métaphysique le point de départ de tout c'est quoi c'est Yud K-Vav K on a vu c'est ici on a vu ça c'est le voilà on vient de le voir Yud K-Vav K oui alors ici ces 4 lettres du tétragramme sans le point de départ et où est 273 allons voir il doit y avoir dans 113 oui non allons voir alors écrit comme ça et lu comme ça aussi tu vois 4 écrit et lu combien de monde on a dit et voilà les 4 mondes et maintenant allons voir dans d'autres j'ai pris n'importe quelle dimension par exemple qu'est-ce qu'il veut qu'il peut détruire ces mondes là il y a 4 chefs de chapitres de dommages n'est-ce pas voilà et ensuite pourquoi 4 parce qu'ici il y a 4 mondes tu peux détruire 4 mondes c'est clair alors c'est pour ça qu'il y a 4 et c'est pour ça qu'il y aura au niveau du mal 4 clipotes 4 forces du mal qui s'appellent Togu Vavow Khochech et Tehum tu as compris c'est pour ça que maintenant il y aura ici dans la à la sortie du Pessah on aura 4 sortes d'enfants oui ou non vous vous souvenez Haram Rasha Tam Beno De Alishol c'est les 4 différents ici Rasha c'est la rigueur maximale alors ici qu'est-ce que tu as c'est pour ça qu'il y aura 4 peines de mort différentes ce qu'il a c'est l'effet Herik Vahenik j'aimerais comme ça mais on peut conduire jusqu'à demain ici il y aura 4 4 roshesana oui non roshesana des hommes roshesana de la Torah roshesana qu'est-ce qu'on a 4 4 4 alors qu'est-ce que tu as tu as ici tu auras 4 paires de téfilines 2 sur la tête ensemble et 2 sur la main ensemble alors la notion du 4 elle est commune à toutes ses dimensions oui non 4 dimensions alors comment on dit 4 en hébreu Arba alors tu traduis Arba Allez fraîche Bétain comment ça vaut 273 la notion du 4 vaut 273 ils sont censés ces barbus c'est pas incroyable alors ceci étant dit qu'est-ce qu'on voit on voit ici toujours cette constante incroyable mais cette constante elle continue évidemment alors comment on a regardez par exemple je vais vous montrer ici quand tu mets les 2 paires de téfilines ensemble parce que ça c'est le papa et la maman ils sont indivisibles et inséparables et c'est pour ça qu'il faut les mettre ensemble il n'y a pas de makhloquette le sod il te le dit clairement les pachetanés ils ne savent pas expliquer parce qu'ils n'ont pas reçu le sod alors ils espièlent de justifier pourquoi tu mets c'est possible que tu fasses un baltossif une action en plus c'est défendu d'ajouter oui tu as raison mais alors comment justifier ils n'ont pas lu le sod alors ils ont dit peut-être qu'il y a une makhloquette alors alors si une c'est les téfilines et l'autre on la considère comme une reçoit comme une lanière viens alors ils aient dû dire 3 fois de dire que c'est comme une reçoit comme une lanière de téfilines c'est encore plus élevé que Rachid tu es en train de parler c'est le papa et là c'est la maman ça n'a rien à voir alors si tu mets les 2 alors combien tu as 4 fois 273 oui combien ça te fait 1092 1092 très bien alors qu'est-ce que tu as c'est quoi 1092 vous savez c'est combien c'est 42 fois 26 combien tu as du nom de Dieu dans un cube de téfilines 21 fois et combien dans le Rachid 21 21 plus 21 c'est 42 42 fois 26 1092 alors maintenant qu'est-ce qui se passe chaque mot que tu vas prononcer du nom de Dieu dans un passouk de téfilines dans ta prière ou bien dans l'armidade chaque mot tu dis pourquoi tu as Hachem tu dis un passouk tu ajoutes un 26 en 1092 combien ça te fait 1092 plus 26 comment ça te fait 1118 c'est quoi 1118 la guillemette de Shema Israël Hachem des cieux autrement dit tu es structuré seulement quand tu as deux paires de téfilines ensemble tu as un capital de 1092 installé sur ta tête hein et qu'est-ce que tu as tu fais sortir maintenant de ta bouche chaque passouk de tes de de un nom de Dieu et bien tu as à chaque fois que tu es le prononcent de Dieu n'est-ce pas qu'est-ce que tu as tu as tu prends sur toi oh le mal rouge même tu couronnes le créateur qui est sur toi comme tu disais Shema Israël Hachem Hachem c'est pas incroyable alors ceci t'on dit allons voir maintenant au niveau astrophysique au niveau astrophysique regardez ils sont incroyables au niveau astrophysique qu'est-ce qu'on a alors on va prendre l'astre le plus grand c'est quoi Jupiter à part le soleil qui est alors le soleil comment on dit Hama Hama 53 Hama c'est un nom du soleil et Hama c'est chaud c'est le foursac la naissance même de le soleil et ça ça s'appelle Tzedek Jupiter combien c'est ? si tu fais 53 divisé par 194 ça te fait 0,273 c'est-à-dire tu prends les deux astres les plus grands celui qui donne celui qui reçoit le plus grand leur nom il est à 0,273 tu retournes de nouveau ici dans cette constante n'est-ce pas qui régit l'univers attend peut-être tu as une chance sur ce barbu allons voir maintenant essayer de prendre la terre et la lune qui tourne autour combien est la circonférence de la terre ? 40 000 km combien est la circonférence de la lune ? 10 920 km tu divises 10 920 par 40 000 combien ça te donne ? 0,273 est-ce que tu vois ça ? dis-moi comment est-ce possible ? non mais franchement je demande à n'importe quel scientifique comment est-ce possible qu'il y a ces constantes mathématiques ? ça ne te dit rien c'est quelque chose qui fait réfléchir ou pas ? une fois pour demain réveillez-vous vous tous les collecteurs scientifiques réveillez-vous regardez ici c'est un coup d'œil ici je vous pose des questions répondez-moi il n'y a aucune réponse rien qu'est-ce qu'ils sont ? ils sont super archi-chanceux ces barbus qu'est-ce que tu vas dire ? pour justifier ces choses-là et si tout ça ne suffisait pas ? alors encore plus au fond ça c'est de nouveau ce paramètre de 273 maintenant qu'est-ce qui se passe ? on a ici ma route c'est la route divine quand est-ce qu'elle s'est dévoilée ? au Matan Torah oui ou non ? quand c'était Shavuot oui ou non ? très bien quand c'est Shavuot c'est le cinquantième jour oui ou non ? on va prendre ici le volume de la terre et le volume de la lune le volume de la lune imagine-toi c'est un cinquantième du volume de la terre pourquoi un cinquantième ? parce qu'au cinquantième jour on a reçu la Torah par qui ? par la royauté divine et la lune représente la malhout la royauté divine au cinquantième jour un cinquantième donc maintenant incroyable ils sont chanceux c'est barbu encore attendez pas terminé troisième caractéristique on va prendre maintenant le volume pardon la masse la masse de la terre la masse de la terre c'est quoi ? par rapport de la lune de la lune par rapport à la terre c'est 1 81 nième 1 sur 81 c'est quoi 81 ? ben le premier mot dédié commandement dans ma tante Torah c'est quoi ? Anori commence Anori c'est 81 tu prends la tête dédié commandement et tu te trouves que cette malhout elle nous a parlé par le premier mot Anori tu comprends pourquoi il n'a pas dit Ani ? oui Anori une raison supplémentaire incroyable hein ? attends si tout ça ne te suffisait pas allons voir et cette malhout là on va prendre d'où elle prend toute sa lumière alors de là de la Chokhmah Koulambe Chokhmah Asita allons voir la luminosité la luminosité de la lune quand elle est pleine lune par rapport au soleil c'est 73 000 73 sur 1000 pas 113% 73 sur 1000 et 73 c'est quoi ? le rien réfléci qui reflète sa énergine métaphysique t'as voulu hein ? et si tout ça ne te suffisait pas allons prendre maintenant les révolutions au niveau astral c'est à dire par rapport aux autres astres et pas par rapport à la Terre sur son axe et bien il fait 27,3 en jour de nouveau ce paramètre de 273 avec la virgule 27,3 ne vous rendez compte de ces choses là ? comment est-ce possible qu'on a toutes ces correspondances incroyables ? alors c'est pour ça que cette paracha de Ekev je termine en vous montrant ici que Ekev on a dit c'est le talon allons voir combien de fois il y a le mot Ekev dans la Torah 7 fois dans 7 versets différents incroyables la première fois qu'il apparaît c'est quoi ? et dans l'organe Eden et Dieu dit lui toi le Nahash il va il va te viser où ça ? il va te viser où ça ? au talon et toi tu vas le viser à la tête mais toi tu vas l'écraser avec ton talon oui je fais le Nahash c'est quoi ? c'est toi tu vas l'écraser au talon comment tu vas l'écraser avec le talon pourquoi avec le talon il meurt ? parce que le talon il est la symbole des 172 mots des 10 commandements et c'est ça qui écrase et qui écrase complètement qui ? le Satan qui veut te détourner de ces 172 mots alors c'est pour cela que lui il va où ça ? il va t'attaquer au talon vous comprenez ? toi tu veux l'écraser sur la tête comme ça c'est décrit mais lui il va t'attaquer où ça ? au talon il va te mordre au talon mais dis-moi le talon il n'y a pas de muscle comment est-ce possible ? pourquoi il est tellement bête ? il est en vie non c'est qu'il veut nous attaquer là où il y a la symbolique des 10 commandements c'est ça qui le tue alors il s'attaque sur ceux qu'il le tue il égorge il écrase alors là où vous voyez quelque chose de difficile à commettre c'est la parole divine tu comprends pourquoi ? voilà il est là-bas pour essayer de t'empêcher parce que c'est ça qu'il écrase et c'est là le tikkun qui te reste de faire dans ta vie c'est clair ? et c'est pour cela que tu vas voir les autres Rekev on parle d'Abrahmavino ben il y a Rekev quand il m'a écouté qui ? Abrahamavino il a écouté tous les 172 mots encore il n'a pas été promulgué et il a donné tu vois ça ? toujours ce mot Rekev il est en rapport maintenant si tu prends la somme et tout ça oh là là ça fait mais ce que je voulais dire en terminant ce mot Rekev on a dit c'est quoi ? c'est 243 on a dit oui non vous vous souvenez ? et c'est quoi dans un camp 3 ? alors on termine avec ça ces 10 séphirotes elles sont reparties comme vous voyez sur 3 axes le début au début c'est en haut le keter à droite et à gauche milieu droite et gauche c'est quoi ? emsa yemin smol tu prends les initiales de emsa yemin smol ça fait le mot ish c'est pour ça qu'ici c'est toute la corpulence humaine ish et c'est pour ça que quand il te dit Hachem ish min hama Hachem shimo non c'est pas qui c'est un ish il a dit qu'il a vu toute cette infrastructure des 10 séphirotes agir dans le grand miracle de la ouverture de la mer rouge la preuve c'est que même tout le quantique de la mer rouge il a été écrit en forme de à droite gauche droite gauche milieu droite gauche milieu toute l'infrastructure métaphysique on l'a déjà vu dans Parashat Béchalach allez le voir en détail alors c'est-on dit il y a 3 axes oui 3 axes alors 3, 3, 3, 3, 3 alors c'est en chrétien donc pour les gens géométriques 3 pas 3 pas 3 pas 3 pas 3 3 plus 5 comme ça te fait 243 243 c'est quoi Abraham c'est le nom d'Abraham du point de départ qu'il est arrivé là-haut il a escalé tous les 5 mondes on lui a donné quoi le 5 symbole du hey c'est sorti le mot Abraham plus hey Abraham qui est la symbolique de cette escalade métaphysique de tout ce qu'il a fait jusque là et c'est pour ça que il ne faut jamais diminuer une lettre d'un mot d'un nom parce que sinon alors on a compris répétez ça pour pouvoir un peu transmettre ces perles baruch neilu au-lam amen v'amène shabbat shalom m'vore chazak beruch tada raba